Pour moi, le harcèlement, c'est des actes au quotidien qui sont répétés, des mots. Oui, j'ai déjà été témoin et surtout victime. Toutes des choses méchantes qui cherchent à briser quelqu'un. J'ai fait beaucoup plus souffrir que rire. Et je me suis retrouvé tout seul, le seul étranger. En fait, je me sentais vraiment très rabaissé vis-à-vis des gens. Je n'osais même plus sortir de chez moi par peur d'être jugée par n'importe qui. Il n'a rien demandé. Il reçoit des mots, des moqueries, des insultes. On a un sentiment de dégoût, de solitude, de dégoût. Tout le monde regarde. Il ne se sent pas bien. Il est toujours dans le stress, dans la peur que quelqu'un parle de lui. Du coup, je pensais surtout à me suicider, à des trucs comme ça. Des problèmes de santé. Tout ce qu'il veut, c'est vivre comme une autre personne normale. Au final, à force de se faire abaisser et de se faire traiter comme moins que rien, est-ce qu'on ne pense pas qu'on le devient, vraiment ? Est-ce qu'on ne le devient pas, en quelque sorte ? Le harceleur peut ressentir de la joie de faire du mal aux autres. Il y a derrière ça, pour le harceleur, un problème. Rigoler, faire rien les autres, c'était un peu un moyen d'exister. Je pense à vous. Sous-titrage FR ?